Donc, bienvenue à la quatrième et dernière rencontre dans le cadre de la téléphéologie positive. Je suis ravi de vous présenter Claire Pagesse, qui est agrégée de philosophie et elle a soutenu sa thèse de doctorat en 2010 dans le cadre du laboratoire de recherche de Sophia Paul à l'UNESC et Paris-Ouest. Elle enseigne actuellement, il me semble que c'est toujours d'actualité au lycée dans l'intermédiaire de Pétail. Voilà, ça va changer la rentrée. D'accord, d'accord. Elle est également directrice de programme au collège international de philosophie. Son travail est principalement sur la philosophie allemande du 18ème et du 19ème siècle, la philosophie française contemporaine et la psychanalyse aussi bien que la philosophie sociale. Elle est l'auteur d'une introduction aux œuvres de Freud et de Hegel et elle a également dirigé un volume intitulé « Lyotard à Nanterre » et co-dirigé le collectif « Situation de Sartre ». Aujourd'hui, on va surtout parler de son travail dans le cadre du Collège international de philosophie sur le rapport entre la psychanalyse et la théorie sociale. Je souhaiterais commencer par te demander à l'éclair de nous expliquer un petit peu ce qui a été dans l'itinéraire actuel et ce qui t'a amené à t'interroger à la fois sur la théorie sociale d'aujourd'hui et l'apport de la psychanalyse. Merci beaucoup pour cette question et cette invitation. Alors, pourquoi la psychanalyse et la théorie sociale ? Il y a beaucoup de travail. Je m'intéresse à la psychanalyse parce que j'ai fait des recherches qui portaient un doctorat, ce qu'on appelait encore un TEA et une maîtrise, qui portaient sur la relation entre Hegel et Freud. C'est presque difficile de travailler sur comment on pouvait croiser les conseils hegeliennes et freudiennes. J'ai travaillé beaucoup sur la psychanalyse et sur la psychanalyse freudienne. C'est ce que je connais le mieux, c'est le développement freudien. Et puis, dans ma thèse, je me suis intéressée aux critiques, aux principales critiques qui avaient été adressées à la fois la philosophie hegelienne et à la philosophie freudienne, en montrant qu'elles avaient un air de famille et puis c'était pour essayer d'y répondre. Et il se trouve qu'une partie importante des critiques adressées à la psychanalyse venait de la théorie sociale et consistait à dire qu'il y avait un déficit de prise en compte du social par la psychanalyse. La psychanalyse ne pensait pas assez la vie sociale, les souffrances sociales. Il fallait essayer de répondre à ça pour voir si c'était juste, dans quelle mesure, qu'on pouvait développer ce qu'on pouvait développer comme un psychanalyste qui, eh bien, a le sous le prix des êtres critiques. Pour le dire simplement, c'est ça. Donc, la question est de Claire's overall intellectual itinerary, de la question de psychoanalyses et de la théorie. Elle a travaillé sur une thèse entre Hayes et Freud, et elle voulait voir comment la pensée est en train de se réunir. Et surtout, elle voulait réunir la critique de la théorie sociale contre l'hégalien, ou Freudian, ou la philosophie, qui est évidemment très individualiste. Et cette question, je vais essayer. que sur le plan méthodologique, alors, il y a, je sais quoi, une remise en question de ce qu'on pourrait appeler la philosophie implicite des disciplines. J'entends par là qu'on suppose l'existence de quelque chose comme la société, qui serait traitée par la qualité sociale, la sociologie, etc., et d'autre part, l'individu, qui serait l'objet, l'objet de la psychanalyse, de la psychologie. Et dans cette remise en question, il s'agit, me semble-t-il, de repenser le rapport entre individu et société, entre vie psychique et vie sociale. Donc, je souhaiterais que tu nous expliques davantage ce que tu fais avec ces deux concepts, avec ces deux positions, parce qu'il me semble que néanmoins, tu as envie de garder une certaine limite entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une autonomie de la vie psychique, et il y a des facteurs plus ou moins externes. Donc, comment à la fois dépasser cette opposition, tu t'envoies gardant au moins une trace de cette opposition. So, maybe I'll sum up very quickly the question is the status methodologically of it once wanting to overcome the distinction between the individual in society and the disciplines that are attached to it, and nonetheless maintain what seems like a minimum delimitation between autonomous psychic life and external barriers. How can one at once critique this opposition and yet maintain certain, at least, minimal constitutive traits thereof? Je suis tout à fait d'accord pour le point de départ méthodologique qui était le mien d'ailleurs déjà dans ma thèse. Moi, j'ai une formation de philosophe, mais j'ai voulu travailler sur à la fois un objectif philosophique et que, sur un corpus qui était psychanalithique, par exemple, le corpus freudien, et puis aussi sur de la sociologie. Et je ne voulais pas faire peut-être l'histoire de la philosophie, être enfermée dans ma discipline. Donc, je voulais travailler au croisement de plusieurs disciplines et je pensais que c'était possible et que c'était fructueux. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai aussi une position un peu... J'ai travaillé beaucoup sur Elia, et je crois comme lui que c'est le fait de rendre les disciplines complémentaires qui permettent d'avoir, parce qu'il avait une vision un peu totale de l'ordre, une vision qui n'est pas incomplète, quand il faut être à la fois sociologue, psychanalyste, philosophique, historien. Donc, il faut rendre tout ça complémentaire. Et donc, il faut dépasser les grandes oppositions, sociétés, individus. Il n'y avait que la sociologie qui se prête à la société, que la philosophie, la psychanalyse de l'individu. Et pourtant, mon souci, tu l'as bien dit, c'était que ce mariage contre les disciplines, ça n'avait pas pour conséquence un affondissement des différentes disciplines. qui est de ne pas avoir une psychanalyse qui soit peu de la psychologie, ne pas avoir une sociologie qui soit trop descriptive. Donc là, il y avait une difficulté, à la fois marier les disciplines, et à la fois garder leur spécificité et leur intérêt. Et ma position, en fait, pour la psychanalyse, c'est que la psychanalyse, ça doit être un interlocuteur pour quand on est philosophe, quand on est sociologue. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir, comme interlocuteur, une psychanalyse qui est assez forte, et théoriquement assez radicale. Finalement, et c'est ce que j'essaie de défendre, c'est pas très intéressant de s'adresser à un corpus psychanalytique qui est très, très aphatique, qui est une psychologie du développement, qui se débarrasse de l'infonscient, qui se débarrasse des pulsions. Donc, à mon avis, l'interlocuteur intéressant quand on veut dialoguer avec la psychanalyse, et qu'on ne peut pas en faire l'économie, c'est d'avoir une théorie psychanalytique assez radicale, et c'est ce qui m'intéressait, dans la théorie psychanalytique de la psychanalyse de la psychanalyse du travail. Donc, Claire, since she's agreed with this departure point of question, how Gabriel asked her how to both break down the barrier between disciplines and yet can achieve her specificity, she thought it would be much more interesting to follow Elias' vision of the total vision of man and to break down the major opposition between society and the individual and yet she was concerned with the fact that this crossing is married between disciplines, she didn't want to weaken the analytic scope and water down the analysis, so both cross that and keep their justice in the city, and she thought it would be less interesting to stay strictly within any discipline but she couldn't avoid doing psychoanalysis that is too strictly of vision of how to describe standards standards or of psychoanalytic concepts and so she wanted to work with and other other things that less fun the first question for me it would be why to look at the discipline and take it but it is a very general question I would maybe ask for this question it would be to ask to ask what is the main theme principale au moins des essais qu'on a dit ensemble c'est le statut le thème du travail donc de façon très générale enfin qu'est-ce que le travail quelle sorte de travail faut-il étudier interroger etc il nous semblait que dans un des articles le travail envoyé à quelque chose de professionnel donc le travail au sens banal commun du terme mais que dans le texte il y avait un véritable travail sur la catégorie du travail et une tentative pour montrer qu'en fait le travail est irréductible à quelque chose comme la carrière la vocation et donc j'aimerais bien t'entendre un avantage sur ce statut du travail et le travail qui fait ce concept c'est dans ton travail c'est le statut de la catégorie de travail et le travail que cette catégorie fait dans son intellectuel c'est l'extension à laquelle c'est l'articulation avec la professionnalisation de la catégorie de la catégorie de la catégorie mais aussi de la catégorie de la catégorie dans un sens beaucoup plus broad de la catégorie entre les disciplines et de coopération est-ce que quand elles sont entreprises est-ce que c'est pas pour qu'une des disciplines absorbe toutes les autres c'est un tout petit peu le cas en fait chez IAS c'est la psychologie sociale elle va absorber tout le reste et c'est un petit peu le cas aussi chez Bon Dieu d'une certaine manière la sociologie elle va absorber toutes les disciplines qui sont mobilisées alors c'est pas facile de faire coordonner toutes les disciplines en les gardant c'est quelque chose qui m'intéresse peut-être sur le statut du travail c'est le coeur de ce qui m'intéresse parce que là je présente quelque chose sur la psychodynamique du travail mais quand j'ai fait ma thèse sur les gueules et sur Freud c'était une thèse sur le concept de négation et de négativité c'était une thèse sur le travail négatif c'était l'intitulé de la tête du travail négatif donc c'était vraiment déjà cette catégorie-là qui m'intéressait et donc cet intérêt pour la notion elle vient d'assez d'assez loin l'idée c'est que ce que j'ai fait sur le travail du négatif donc la conception logique chez Hegel et ce que j'ai fait sur le travail de la notion freudienne et aussi analytique de travail et bien ça va m'aider et c'est un apport pour aborder maintenant la notion du travail social et la notion du travail manuel professionnel c'est-à-dire il y aurait des outils pour penser le travail et ce que je trouve le travail vivant des outils à chercher dans la notion psychanalytique de travail et dans la notion et des liens de travail qui confie au sens je crois logique c'est quelque chose qui ne va pas de soi d'abord parce que la catégorie est logique et surtout du point de vue de la psychanalyse on a beaucoup reproché à la psychanalyse de se désintéresser du travail du travail social de l'activité professionnelle des patients des analysants et ça c'est un reproche qu'on fait souvent on dit dans l'artotype de la cure les thérapies ne s'intéressent pas beaucoup à l'aspect professionnel à la dimension professionnelle de la vie de la biographie des patients et puis l'autre problème c'est que beaucoup de gens ont travaillé aussi sur psychanalyse et travail avaient une vision assez négative du travail et en particulier lorsqu'on prend partie de l'école de François on a une vision assez noire du travail de travail aliénant le travail c'est quelque chose dont il faut se libérer il y aurait le travail intellectuel qui serait peut-être avalorisé et de soi libérateur donc on a du mal aussi à trouver des ressources pour penser le travail avec la psychanalyse donc peut-être je vais voir avec les les stages après s'il vous plaît de faire de l'article en particulier des disciplines un danger d'une discipline sort d'absorben le reste qui s'est une discipline qui s'est qui s'est dans la danger de la science de la science de la sociology et de l'article on a On a particular question of the status of work, it's at the very heart of her interests. And her thesis was on the work of the negative in the table. So already she was thinking about the work. And then she wanted to take this perspective, especially with the negative logic. She already had a unique perspective she got on the social question of work, live work, manual work, et cetera. And she thought this would give her a better perspective than standard psychoanalytic accounts of work, which tends to be very negative of the concept, in the tradition of the Frankfurt School, for example. So it was difficult to find these intellectual resources to kind of add the question of work. So I would like to address this question of the, how to say, the status of the work's positive, what you want to put forward. is that we have noticed that between the two texts that we have read, it seemed like there was a certain tension. And so if we take only the valorisation of the work, as a mode of social life, we can ask if there is no question in general, on the cadre of the work. It is to say, the work on the capitalism is very different from the work in the V siècle, or in other cultures. And, to which point that plays a role for you? And the reflection on the socio-historical of the work. Is there something like the work in general? and how to do a research more positive on the work without asking the mind of what we have seen about this social-historical work? That's a question. I agree. So the question was about one conceptualization of work that we see in these essays, of which there are others, which tends to be a positive conceptualization in terms of a world of social-psychic life. And the question was about whether or not we need to inquire into the very frame, or framework, of work in certain contexts. Because working under capitalism, or in other cultures, other times, is a very, very different thing. So how can one have a positive conception of work without interrogating or questioning the very framework within which work operates? Well, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Alors, en répondant, ça va me permettre aussi de revenir à un des deux articles. C'est justement ce qui m'a intéressée particulièrement dans le travail de Christophe Dejour et dans la psychodynamique du travail qu'il a fondé. C'est que, c'est vraiment une vraie rencontre intellectuelle pour un petit peu de moi, c'est que la pensée de Christophe Dejour et de la psychodynamique du travail permettaient de concilier les deux exigences, de penser, eh bien, ce que tu dis, le travail en général, c'est-à-dire le caractère un peu structural du travail, le fait que c'est quelque chose qui, pour moi, et il le dit très bien, ça permet de faire vivre, de construire une identité, de faire tenir les gens debout. Donc, il y a vraiment quelque chose d'identitaire, enfin, dans la construction de soi, d'une fonction identitaire du travail, ce que disait déjà Hegel. Et en même temps, Dejour se sert de ça pour conduire une critique, eh bien, de l'organisation actuelle du travail et des modes à la fois d'organisation du travail, d'évaluation des compétences et des performances. Et donc, c'est tellement important, le travail pour un individuel, pour se construire, pour exister, pour se faire reconnaître. C'est pour ça que les organisations pathologiques du travail portent autant atteinte à individuels, vont autant souffrir si ce n'était pas si central dans la personnalité, le travail, on ne comprendrait pas pourquoi les gens se suicident sur leur lieu de travail. des débats du suicide au travail en France. Et c'est là que la France est toujours à être médiatique. Donc, ça m'intéressait énormément parce que il arrivait à faire une critique des conditions oppressives du travail, de l'évaluation scandaleuse. Et en même temps, sans mettre le travail à la poubelle, tout en disant le travail, sans rentrer dans la dévaluation du travail qu'on trouve souvent dans l'école du confort ou qu'on trouve aussi un peu chez Arendt, il n'y a que l'action qui valorise mais pas le faire. Et là, je trouvais quelqu'un qui tenait les deux à la fois et c'est ce geste-là qui m'intéressait. So, she, to come back to one of her articles on du jour, du jour, and the tradition of this site line, and analysis of work that he uses, she thought it allowed her to provide a more general analytic structure of work, a more sort of lively analysis of work, and to interrogate the more movable organization of work, performance, and various pathologies that arise at work, suicides, etc. And so, she wanted to use this critique, she's particularly interested to think as a way to interrogate the term from work without simply devalorizing, as in the Franklin School or some of the programs. Je voudrais peut-être rebrandir sur la formule précise que le travail est central pour l'administration. N'étant pas obligé de dire tout de suite que c'est uniquement dans certaines sociétés, et notamment dans la société actuelle, c'est-à-dire la société du pro-m, du capitalisme, etc. Je me demande s'il n'y a pas un lien très fort entre le travail et la vie psychique, uniquement lorsqu'il y a un certain nombre d'exigences liées à un système économique, à une professionnalisation d'identité personnelle, et à ce genre de choses. Donc, que fait-on, dans ce cas-là, de choses telles que ceux et celles qui ne travaillent pas, qui n'ont pas travaillé, ou qui ont un travail complètement précaire, comme on a dit, par exemple, nous-mêmes, ou que fait-on du travail domestique, qui, sur le plan portionnel, prend pour très très peu de choses ? Et donc, il ne faut-il pas, n'ayez-moi, avoir une notion critique du travail pour ne pas tomber dans le piège d'accepter comme tel les exigences de professionnalisation qui font partie de la société contemporaine ? So, the question is about the formulation that work is central to the individual, and whether or not that very correlation is entangled to a very specific society and set of social requirements, particularly under late capitalism, of a professionalisation of one's identity. And so, what did one do then with people who don't work, or only have precarious work, or who do domestic work ? Does one need a critical concept of work precisely in order to be able to call into question the delegitimation of certain identities which are not professional enough ? Merci. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut développer une conception critique du travail, et il faut pouvoir définir les conditions décentes de travail, comprendre dans quel cadre il y a une reconnaissance satisfaisante au travail. Il faut aussi avoir un concept assez large du travail qui intègre le travail domestique, par exemple, parce qu'il y a des gens plus longtemps, celui des femmes au foyer qui éveillent le travail invisible, alors que là, il y a un vrai travail et il y a une vraie bataille aussi juridique pour faire reconnaître aux femmes le fait qu'elles ont fait quelque chose, qu'elles ont fait quelque chose, qu'elles ont fait des droits, et que vous aient le droit sociaux, des hommes, etc. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, je soutiens assez à l'idée que le travail, c'est quand même quelque chose, il faut en avoir une conception large et plutôt bien, qui permet de construire la vie psychique, et je pense que c'est ce que je vous dis bien, c'est ce qui permet d'apprivoiser le réel, c'est ce qui permet aussi de donner aux pulsions un destin qui soit pas délétère, pas agressif, c'est le principal moyen de collaboration et d'apprentissage d'un collectif, dans un collectif de travail, de la collaboration entre les hommes. Donc je crois qu'il y a quand même là quelque chose de très fort, de très structural, qu'il ne faut pas perdre de vue, parce qu'on veut faire une critique des conditions de travail, ce qui est absolument nécessaire. Donc, je pense que c'est ce qui est nécessaire pour une très importante conception, de construction de travail, et analyser aussi les conditions de travail, ce que constituait le fait de la satisfaction, le fait de l'intervention de l'individu, le statut de la complication de travail entre les types de travail, et les qualités de travail. Elle a aussi un très intéressant moyen de analyser la structure, la catégorie de et combiner ces phrases avec des exemples spécifiques. Tournons peut-être plus précisément vers le travail de la psychanalyse. Parce qu'on avait quelques questions à ce propos. Peut-être pour commencer, quelque chose qui m'a intrigué dans ce que tu fais, c'est le statut du discours psychanalyptique et sa prétention à un simple universalisme. C'est-à-dire une tentative pour décrire la vie psychique de tout le monde. Il me semble qu'au niveau des héritages, tu revendiques une certaine forme de psychanalyse froidienne. Et donc je souhaiterais t'entendre pour commencer sur les diverses critiques de cette dimension universaliste, du discours psychanalyptique et notamment chez Freud et chez les Freudiens. Je pense aux critiques féministes, c'est-à-dire que Freud décrit surtout le sujet et la psyché masculine. Je pense aussi aux critiques postcoloniales qui ont remis en question d'ethnocentrisme et l'eurocentrisme du discours de Freud. Et je pense aussi à un certain nombre de travaux sur l'histoire de la psychanalyse, qui montre la proximité entre l'émergence de la psychanalyse et la société bourgogne d'être en fait, comme Charles Schorske dit d'autres. Donc est-ce que pour toi il s'agit vraiment d'une remise en question de la dimension universaliste de la psychanalyse ou non ? Donc la question a fait de l'universaliste de la psychanalyse de la psychanalyse et de ce que l'on fait avec les féministes, les postcoloniales, les historiques de la psychanalyse, qui ont essayé de montrer qu'ils universalisent un modèle de la psychanalyse et qui n'ont pas suffisamment pris en compte la vie de la psychanalyse de la psychanalyse comme elle est impliquée dans d'autres contextes socials et culturels. Ce qui n'est pas une très bonne traduction, c'est une réformulation de la question, mais elle va dans la même direction. Merci. Alors j'ai travaillé en particulier sur les critiques de Freud. J'ai travaillé sur ces trois critiques de l'universalisme freudien. C'est vrai qu'on lit les textes de Freud, on a l'impression d'un discours universaliste. C'est assez structural, on a l'impression que c'est des propositions sur la vie psychique qui valent le tout temps pour toute société. Et c'est quelque chose qui a effectivement été remis en question. Et je crois qu'il faut assumer ces critiques, essayer de les apporter, voir ce qu'elles ont de juste et de pertinent. Ma démarche serait celle de, il faut affronter ces critiques, mais sans renoncer à la psychanalyse. Peut-être qu'on peut essayer de former ou chercher des théories psychanalytiques qui y répondent. Et ce qui m'a intéressée, c'est, par exemple, si je prends chacun des critiques, la critique féministe du discours un peu universaliste freudien, on la trouve très approfondie, à mon avis, chez d'autres lettres. Elle montre bien comment il y a une construction normatique du genre chez Freud et je pense qu'elle a raison dans son argumentation. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ne peut pas penser la formation des identités des gens et elle le dit sans des références à la psychanalyse et à la psychanalyse freudienne. Donc il y a quelque chose de très intéressant dans son geste, c'est qu'elle arrive à jeter le bébé avec une main, en se dire qu'il y a des choses dont il faut qu'on se détache dans la psychanalyse. La formation du caractère, comme Freud l'a décrit, elle dit parce qu'il y a une matrice homosexuelle qui est inavouée. Et en même temps, elle dit « je ne veux pas penser à la formation des identités de genre sans la pensée freudienne du deuil. » Donc il y a des outils très précieux qu'il ne faudrait pas jeter parce qu'on fait une critique de l'universalisme psychanalyptique. Je pense que c'est peut-être un peu moins visible dans les critiques post-coloniales. Ce qui m'a intéressée peut-être un peu chez Fanon, il y a cette critique de l'universalisme psychanalyptique. Alors là, très fort, il y a vraiment... Il le dit, d'ailleurs, dans « Le peau noir masqueux blanc », il dit qu'il n'y a pas de complexe de deep comme ça dans le monde noir, dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés patriarcales, il n'y a pas cette structure de la méprose que Freud avait créée. Pourtant, quand on regarde un peu dans le détail du texte de Fanon, il a besoin de la notion du stade du miroir, de la camp, il a besoin de l'idée du contexte impériorisé d'Athlène, il a besoin... Donc, il y a quand même des outils psychanalytiques un petit peu à l'œuvre de façon souterraine et c'est aussi ça, ce genre de geste qui m'intéresse. Alors, la question, c'est dans quelle mesure il faut faire un peu son marché dans la psychanalyse, prendre des outils qui nous intéressent et puis se débarrasser des concepts qu'on trouve trop universalistes, trop machistes. Ce n'est pas évident parce qu'il y a évidemment une solidarité des concepts dans le texte freudien, mais ça demande un petit cas justif, mais c'est des gestes théoriques qui m'intéressent cela. Plutôt que les gens qui disent qu'on abandonne complètement la psychanalyse, il y a des gens comme ça en France. Il y a le sociologue, par ailleurs, il y a des choses qui m'intéressent beaucoup, qui dit « bon » mais là, le lycée dit qu'il faut abandonner la psychanalyse, c'est soit fou que soit la psychanalyse. Et ça, ce n'est pas une démarche pour laquelle moi je me reconnais. So, to the question of the critique of the universalism of psychoanalysis, she agrees that there is a certain sense that it's very structural, that seems to apply to all society, all stratified society, and her way of going about this is to take into account these criticisms without rejecting and renouncing psychoanalysis, to find ways in which psychoanalysis responds in these particular areas. So, for example, of feminism of Butler, she shows, for example, the construction of a normative view of gender, and yet she still uses many, many psychoanalytic categories. The same for the post-colonial critique, and someone like Fanon, who also seems to reject most of many of these universal categories, and yet still kind of remain in a psychoanalytical. So, the question she is kind of dealing with is, how do you pick and choose, or who would have the right to pick and choose, but in any case, there are certain concepts that she wants to use that are less universal as they can use for certain societies? She thinks it's necessary to not just abandon psychoanalysis. Gabriel, madame, let's make it now to pose a question. J'en ai plusieurs. Les questions sont un peu différentes. Peut-être que... je voulais vous poser, quand même un peu, juste en ayant lu le texte, je m'intéresse beaucoup à cette relation entre Freud et Regal. Alors, je vais peut-être commencer, puisque c'est à vous pertinent. Je crois que c'était dans le texte, le travail ou pas, que vous avez cité le mot affreux dans un texte Freud, c'est une compagne, et je voudrais bien comprendre, puisque vous avez tant travaillé sur la négativité, je voudrais bien comprendre ce que vous voyez peut-être comme les... les synaptés et les sujets pensent entre eux, c'est... c'est que ce sont... 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 c'est que ça. Je suis allée poser la question. Oui, bien sûr. Parce qu'elle parle de la relation entre Hegel et Freud, et... je... je... j'ai des questions, mais pour le moment, je pense que c'est un peu plus pertinent, c'est... la seconde texte, c'est Havai, c'est un moment où Freud utilise le mot affreux, sublative, et... parce que la dissertation était sur la notion de negativity, and the two thinkers. I... I ask if she might spend a little moment trying to elaborate what she sees as the similarities and differences between the two thinkers, notions of negativity or solution. Merci beaucoup. Alors, ma question... de la... du rapport... la négativité ou le travail négatif, je sais... je sais... peut-être les compter... Peut-être les grands points, comment ce qui m'a conduit à les croiser, c'est que dans les deux cas, il y a la négation chez Hegel comme chez Freud, c'est inscrit dans un processus. Ce n'est pas quelque chose de statique, c'est un processus. Ensuite, le fait de nier, à la fois chez Hegel et chez Freud, ça ne consiste jamais à détruire ce qu'on nie et jamais détruit. Quand on le sait bien chez Hegel, la dialectique, elle ne fait pas disparaître, elle relève, elle garde tous les contenus qui ont été nés. Et chez Freud, quelque chose qui est dans la notion qui est refoulée, il ne disparaît pas, il n'est pas détruit. C'est pour ça qu'il y a un retour de refoulée qui est possible, qui menace toujours. Donc, nier, c'est jamais détruire, la négation, il y a un processus. Et pour que ce processus fonctionne, dans les deux cas, il faut une répétition de négation. La négation, elle n'est jamais solitaire, c'est jamais quelque chose qui fonctionne tout seul. Chez Hegel, il y a tout un enchaînement de négation. Et chez Freud, pour opérer un acte de négation, il faut toujours le répéter. Il faut renforcer le refoulement, il faut dépenser tout le temps de l'éventure pour le maintenir. En gros, il y a un modèle commun autour de ça. Et puis, le dernier point, c'est que, quand même, cet enchaînement de négation, dans les deux cas, permet une certaine structuration, une certaine construction. Il y a une fonction positive des actes psychiques de négation. Ça permet à la psyché d'éviter l'explosion. Ça permet de se maintenir en vie. C'est le principe des mécanismes psychiques de défense. Et puis, chez Hegel, on voit que, vous savez, la dialectique, le travail du négatif, c'est le moteur de la construction de l'ensemble de la réalité. La principale divergence, c'est que ce travail du négatif, chez Freud, c'est toujours une logique du compromis. Et puis, vous voyez, un compromis, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Ça peut avoir de gros inconvénients. Ça peut mal qu'on sait Freud. Ça peut dysfonctionner. Donc, c'est un compromis qui est précaire. Alors que, chez Hegel, c'est plutôt le travail du négatif. C'est plutôt une solution, une solution idéale. Ça permet de construire, de se construire, de construire la réalité, d'élaborer de façon positive et réussie les choses. Ce qui n'est pas le cas chez Freud. Donc, c'est le question de la relation entre la négatif et la négatif, et la relation entre la négatif et la Freud. Il y a une major point en commun, c'est que, en tous cas, négatif, est un processus, et non un statut. Et le fait que le négatif n'est pas de détruire. Donc, la négative, la négative, la négative, la négative, c'est un regrettation. C'est une initiative qu'on peut y faire, c'est une répartition, C'est donc une nouvelle question, c'est une nouvelle question. Il y a des suggestions de la négative d'éléation tout le monde. C'est comme un plan de géote. C'est à tortue, mais alors, il y a, c'est une autre chose, qu'on a claimé par la réalité. C'est une nouvelle question. une autre question plus pertinente jusqu'au rapport à la discussion sur Freud. J'ai beaucoup apprécié le moment où vous avez montré la différence entre l'acceptance purement intellectuelle dans une histoire individuelle comparée à une acceptance intellectuelle accompagnée d'aspects affectifs. Quand même, je voudrais savoir si vous voyez une différence dans les œuvres au début des premières œuvres de Freud sur le mystérie et les guerrières où, au début, on voit une emphase sur la notion de la réaction et puis on a une notion de transfert. Et puis, finalement, on a ce que vous avez montré, je comprends bien cette importance d'une acceptation intellectuelle et affective. Je voulais savoir si vous voyez une différence entre le développement ou la différence de l'engagement affectif dans ces trois moments, la réaction, le transfert, finalement, ce que vous avez décrit. J'avais pas tout à fait vu une différence finalement. Pourtant, je crois qu'il y a peut-être une bonne différence, surtout entre la réaction, ou peut-être pas, je ne sais pas. Est-ce que le but d'exprimer des sentiments affectifs est différent entre les et les autres. Je sais pas. C'est une question que j'ai demandé. Je sais pas. C'est une question que j'ai demandé si la type de affectif que nous avons besoin d'expressure à être différent dans Freud's purpose, surtout la différence entre la réaction, le ré-living et la réaction, le ré-living en la réaction, le ré-living en la réaction, versus ce qui est inscrit dans le ré-living où nous avons une réaction une réaction acceptante et une réaction acceptante. C'est pas une question très importante. Non, parce que je sais pas si je vais réussir à répondre. Je sais pas. Je vais essayer de donner des éléments. Peut-être, je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui est venteux, parce que je crois que c'est une thèse vraiment fondamentale et qui définit la psychanalyse prudienne et la pratique prudienne de la cure. C'est pour ça que ça bouge pas beaucoup, parce que Freud a très vite compris qu'il s'agissait pas de de livrer juste des interprétations, parce que là, parce que, en s'adressant à l'intellect du patient, parce que ce qui résistait, c'était une résistance affective. Et donc, il fallait travailler sur ce plan affectif. Et c'est là qu'un quelqu'un, la diminution qui est essentielle du transfert, on dit, c'est à la fois le plus difficile pour le psychanalyste, et puis, sans ça, la cure, elle marche pas. Parce que c'est avec le transfert qu'il y a une répétition des situations affectives de l'enfance. Si on n'arrive pas à faire marcher ce plan affectif, on va pas réussir à avoir une reconnaissance affective, et donc, à avoir une interlaboration. Donc, j'ai l'impression que c'est tellement important pour lui de se dire que ça évolue pas beaucoup de ce point de vue-là. Parce que, pour lui, la résistance, elle est clairement affective et pas intellectuelle. Mais, peut-être, je ne comprends pas complètement en rapport avec ce qu'il y a. Je me demandais, peut-être, dans la réaction, je revivis le moment du trauma. Et je me demandais si, peut-être, il y a plus un travail de deuil qui se fait dans ce que vous avez écrit, puisque ce n'est pas tout à fait de la réaction, c'est tout à fait que je revivis tout à fait le trauma, mais c'est surtout que j'exprime, peut-être, j'ai plus une distance, quand même, du trauma. Alors, je me demandais, est-ce que c'est plus un travail de deuil qu'on cherche ? Vous êtes ce qui aurait, peut-être, un rapport un peu à une... Oui, je crois qu'il faut voir que ces affects, il y a eu des... Quand il y a eu un trauma, il y a des affects qui sont coincés. Il faut trouver des moyens pour que, pour les décoincer. Et donc, en répétant un peu des situations, il ne s'agit pas du tout de mettre les patients dans des situations, un peu vivre des erreurs, mais faire ressurgir des associations d'idées qui vont faire réémerger ces affects-là, et en particulier dans la relation transférentielle, et qui va permettre aussi de les libérer, à la fois de les analyser, on les apprend sur le niveau de la scène, en disant, mais d'où ça vient, ça s'affecte, ce sentiment-là, c'est que... Il vient de quelque part. Je crois que c'est peut-être plutôt ça la démarche. Mais c'est sûr qu'il ne suffit pas de faire revivre la revivissance ou la répétition. Il faut pouvoir inscrire dans un processus, analyser avec la science. Je suis d'accord, mais là, tout le travail en comportement actif, il y a un sens à ce moment-là. Donc, le question de l'évolution de Freud's thinking, peut-être que c'est ce qu'il y a un évolution qui s'affecte, c'est certaine une réponse à la transference et à la trauma. Elle pense qu'il y a une question qui s'affecte, c'est une question qui s'affecte, c'est cette façon qui s'affecte en relação que l'évolution a à l'évolution et l'évolution d'humanité. Parce qu'il y a la question de l'évolution du temps. Et de fait, il y a un traitement national et de l'évolution. Il y a une question qui s'affecte des mauvaises à l'évolution de brutalement. Elle pense que l'évolution en une erreur de bête. Elle pense qu'il y a une erreur, qu'il y a un traitement de pierce ouüe qu'est ce qu'il y a un expérience. qu'il y a un traitement avec l'évolution qui s'affecte en Organisation. Donc, c'est pas simplement une question d'experimentation, mais une question d'experimentation, c'est nécessaire. Merci, il y a des questions que les gens ont. Donc, je veux dire, c'est une question d'experimentation. À ce moment-là, c'est une question d'experimentation. Et c'est une question d'experimentation sur dix-partheurs, et j'ai consulté comment ça en réel, c'est dans de mes recherches. C'est ce que des recherches sur l'action du travail. Donc, qu'ont-ils des pulsions plutôt, entre guillemets, ou mégaxiques, comme la pulsion de mort ? Qu'est-ce qu'on fait avec cet aspect de la psychanalyse de Freud ? Qu'est-ce qu'on s'intéresse à la psychanalyse ? Merci. Alors, merci beaucoup. Et c'était un peu aussi le cœur de mon travail dans ma thèse, d'articuler la question des pulsions de vie et des pulsions de mort pour penser la négativité. Peut-être qu'il y a plusieurs choses qu'il faut répondre. Il y a le fait que, pour Freud, les deux pulsions de vie et de mort, elles n'existent jamais à l'état isolé. Elles sont toujours, il dit, elles sont intriquées. Donc, c'est un vrai problème théorique de savoir, est-ce qu'il y a des formes où il y a l'un sans l'autre ? Ça, c'est très problématique. Moi, je crois qu'il envisage cette hypothèse, mais c'est quelque chose qui est très discuté. Mais la majorité des cas, pour lui, des pulsions de vie et de mort sont intriquées. Le cas, le paradigmatique, c'est peut-être le sadomasochimisme, la voie, le rapport entre les deux. Et elles sont intriquées, heureusement, parce que, pour lui, ce qui permet de fonctionner, c'est cet équilibre entre la tendance à la liaison, la pulsion de vie et la tendance à la déliaison. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que, pour Freud, en fait, on ne peut pas vivre, et un schisme ne peut pas exister sans une certaine tendance à la déliaison. On a besoin de ça parce que c'est ce qui permet de ne pas être tout le temps dans la fusion avec les autres, avec les objets, d'avoir une distance avec les choses. Parce que, pour lui, la pulsion de vie, elle est extrêmement... C'est quelque chose qu'il veut posséder, consommer, approprier. Et donc, s'il n'y avait que les pulsions de vie, il n'y aura pas de distance avec les choses, avec les gens, avec les objets. Il n'y aura pas de constitution des objets. Donc, il y a cet équilibre entre la tendance à la liaison et la déliaison qui rend aussi la vie possible. Ça, ça m'intéresse. D'autre part, pour la question du travail, il y a... C'est une bonne question parce que le problème, c'est quand cette intriguation, elle est plus équilibrée. Quand il y a plus de pulsions de mort ou plus de pulsions de vie, quand il y a trop de tendance à la liaison, les gens qui veulent s'approprier les choses ou les êtres, quand il y a trop de tendance à la déliaison, trop d'agressivité. Et la situation de travail, elle peut effectivement, quand il y a des conditions ou un cadre pathogène de travail, engendrer cette situation-là. Peut-être que je ne réponds pas assez sur le travail sur la pulsion de mort. C'est quelque chose qui m'a intéressée, je vais prendre mon autre via chez Dejour, c'est que c'est quelqu'un qui s'intéressait à la fois en fait de critiquer les conditions de travail et les conditions capitalistes de travail, mais qui se demandait aussi comment se fait-il que les gens qui travaillent et collaborent à ces organisations possibles. Comment est-ce que nous, on va participer jusqu'au moment où ça va être nous qui allons être visés par cette organisation un peu délétère. Et là, on l'utilise... Deux jours. Deux jours. Et là, il a recours à la question de la pulsion de mort, à la question de la pulsion de la répétition. Comment est-ce qu'on peut collaborer à une organisation qui va engrimer un compagnon de travail jusqu'à ce que ce soit nous. Il y a des logiques compulsives de répétition. Il y a cette dimension de l'agressivité qui peut se retourner contre les gens avec qui je travaille au lieu d'être canalisé dans un politique, une organisation de travail. Lui, je pense, ça revient à la mobiliser. Donc, elle veut dire la question de l'agressivité. Pour Freud, elle a dit que le death drive et le life drive sont toujours connectés et intégrés et inextricably avec l'autre. Donc, il n'y a pas de façon à se séparer. Ce processus, c'est précisément l'agressivité. C'est précisément l'agressivité. ... 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 You start out with kind of this description of Freud and psychoanalysis and you talk about the physical body and still to work on the psychic body and you begin with a description of the difference and the sameness of the body and from there you take the notion of work and it's juxtaposed against the physical yet it's part of the physical because it's what drives us. And then I notice that you take work and you move it into a lot of different places other than just work the way that we think of it in an everyday sense. There's the work of the cure, there's analytic work, there's work of the drive, there's work of the social, there's psychic work, there's therapeutic work. So obviously this is a term that you can transform throughout that article. So I was just hoping you could talk about that a little bit. You can talk about the relationship between the work and the body. And precisely with the physicality, the work is juxtaposed in some sort of all the physical, all the time staying physical. So how do you describe the status of the work and the physicality and the materiality? Thank you very much. Thank you very much. Maybe just a moment to talk about that. C'est intéressant pour le corps et pour le physique, c'est ce qui moi m'a conduit à m'intéresser plus tôt à la psychanalyse freudienne, parce qu'il y avait quand même tout ce poids à la fois du corps, de la physiologie et du pulsionnel, ce qui n'est pas le cas dans tous les courants psychanalytiques et ce qu'on trouve beaucoup moins chez Lacan. Moi ça m'intéressait cette place ménagée à ce qui est physique, corporelle, ce matérialisme freudien qui est pour moi très important et qu'on perd à mon sens un peu dans les courants psychanalytiques. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y a cette pensée freudienne du corps, c'est une pensée vraiment de la jonction, de la connexion entre le corps et l'esprit, qui sont la même séparée parce que la connexion c'est un concept limite entre le psychique et le somatique. Il n'y a pas deux mondes, il y a vraiment du psychophysique pour Freud, ça permet de voir que le travail en faisant travailler le corps, ça peut aussi travailler l'esprit et c'est ce travail même très concrètement. C'est ce que toujours aussi analyse bien, la formation, la gestuelle quand on apprend des trucs manuels, c'est ça qui va aussi former l'intelligence, faire émerger des idées parce qu'il y a cette connexion et cette intimité concrète entre le corps et l'esprit quand on met l'accent sur cette dimension d'abord pulsionnelle de l'homme. Il n'y aurait pas des idées, des présentations d'un côté et de l'autre une mise en pratique mécanique. Maintenant il y a finalement une appréhension et une construction du réel grâce à même des gestes très simples, l'apprentissage de gestes de métier. Ça c'était, peut-être c'était ça qui m'intéressait beaucoup et qui apparaît peut-être pas dans le texte parce que je n'ai pas pu l'écrire, peut-être qu'un d'on craigne le geste de métier qui illustre la théorie. Donc l'interesse dans le corps et l'aspect de l'existence, c'est ce qui a brought Clarence, particulièrement à la psychoanalysis. C'est très important. Et ça s'appelle Clarence de la création de l'explanation du corps. Et ce qui a dit que le corps et le corps sont toujours intuélés. Et ça permet un peu de pouvoir faire de la forme, qui est vraiment un corps et un psychique. Il y a des aspects qui produisent des idées, etc. Et ces deux aspects sont toujours ensemble dans l'autre. Donc la construction de la réalité est toujours un producteur. Il y a quand même une tension physique entre les deux. Alors il y a par exemple le corps psychophysique, psycho-hystérique, je comprends bien, et un corps organique. Je me demande si peut-être il a abordé un peu plus ses positions, il parle juste un peu plus de cela, étant donné que le domaine physique, finalement, il y a-t-il un qui domine l'autre, probablement l'historique, mais quel est le rapport finalement de cette idée des deux corps ? Est-ce que c'est juste un rapport de psycho-hystérique, je crois, et purement matériel organique, ou quoi ? Donc elle a cette notion de deux corps, en fait, qui sont en tension, et I think even in conflict, sometimes a bit, even what I didn't say in French, but one, even interestingly, one is a psycho-hysterical body, and the other is an organic body. These are two notions important, and the two are in conflict. Also, interestingly, c'est que j'appelle un français, but one tries to hide itself by pretending to be, to look like the other, which is super interesting to me. in case of the psycho-hystérique, or we'll try to imitate, but never fully manage to imitate the organic. What's the relation, kind of ? Merci beaucoup. Alors, c'est une question ? Donc ça, c'est la référence à un texte qui est un texte ancien, puisque c'est un texte sur les deux corps hystériques et organiques que Freud a publié, je crois, dans les archives de neurologie. Donc c'était quand il était encore neurologue, et puis il s'intéressait, il faisait des diagnostics hystériques. Et il pouvait montrer à son collègue qui avait une hystérie, c'était quelque chose, c'était une vraie pathologie psychique constituée, et pas quelqu'un qui simulait, pas quelqu'un qui avait une maladie organique. Il a décrit très précisément les types de paralysie, et il a pré-moutré que quand il y a une vraie paralysie, il disait que ce n'est pas une hystérie de la jambe, et bien, la personne qui a cette, avec une pose organique, elle peut quand même bouger la hanche. Il voyait des hystériques qui étaient paralysés, mais vraiment jusqu'à là. Et là, il disait, bon, ça, c'est pas, quand c'est la neurologie qui est cause de la paralysie de la jambe, le mouvement de la hanche, c'est pas celui-là. Donc il a pu faire des tableaux comparatifs et dire, là, c'est pas une cause organique de cette paralysie. Alors, la difficulté après, c'est que lui, ça lui a servi à dégager le fait qu'il y avait des causes proprement psychiques à un certain nombre de phénomènes organiques. C'est-à-dire, là, si cette personne, elle a cette paralysie, cette apasie, ce trouble organique, il ne faut pas chercher une lésion cérébrale, il ne faut pas chercher, mais c'est un affect coincé, c'est une cause psychique. Donc ça, c'est toute la constitution de la psychanalyse, c'est de défendre qu'il y a une causalité psychique à part entière qui peut causer, et c'est un peu faux, l'état de trouble du corps. L'idée qu'il y aurait un fantasme coincé, une souffrance, un trauma qui peut créer une paralysie ou toutes sortes de troubles physiques. c'est quelque chose qui, à la fois, est extrêmement intéressant, et c'est quelque chose qui a été aussi un peu critiqué, parce qu'on a reproché au Freudien à un moment de mettre un peu le corps entre parenthèses, c'est de chercher que peut-être que les causes psychiques ne puissent plus, voire que peut-être qu'il y avait un complexe psychophysique un peu plus important que ça. Et je crois qu'aujourd'hui, le travail de la psychosomatique, le travail clinique aujourd'hui de la psychosomatique, c'est d'essayer de faire un travail sur les deux flots, donc d'essayer de diagnostiquer. C'est difficile de faire un diagnostic quand on ne trouve pas la cause physique d'une pathologie. On peut se dire, bon, alors, c'est une cause psychique, mais souvent, avant, on renvoyait on se dit, c'est du ressort de la psychanalyse ou de la psychiatrie. Maintenant, on a une approche plus globale, peut-être, de ces approches psychosomatiques-là. Il essaye aussi de travailler d'avantage sur le corps. On se dit, ah, si c'est cet organe qui est touché, si la somatisation, elle touche les jambes, et bien peut-être qu'il faut faire un travail à la fois psychique et corporel, corporel de rééducation. Peut-être qu'on a une approche, maintenant, qui est plus sensible et qui donne plus de place à la dimension du corps, que ce n'était le cas au début chez Freud. Je ne sais pas, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est une question qui est encore, je crois, qui a une grande actualité, parce que quand on est médecin, qu'on ne doit faire des diagnostics et qu'on ne trouve pas une cause physique, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit, c'est par mon domaine, je peux voir aux psychologues, aux psychanalystes ? Qu'est-ce que je propose comme type de traitement ? S'il y a une manifestation organique très forte, est-ce qu'il suffit de dire à la personne, et bien c'est dans votre tête ? Je pense qu'il y a maintenant des cliniques beaucoup plus intéressantes qui nous proposent aussi un travail sur le corps. Donc, en réponse à la question de la psychostarical body et l'organique body, la réponse est que c'est que c'est l'artiste de Freud, et il est diagnostique de l'hysteria, et qu'il, plutôt que de voir les physiques, les éléments purement organiques, il se voit aussi les psychiques. Et il peut peut-être qu'il y a un certain niveau de la psychique, la psychique cause de la paralysie, ou de l'hysteria. Et aujourd'hui, il peut-être qu'il y a une réemphasie sur le corps, dans le travail psychosomatique, et une approche plus globale, qui est appliquée à différentes mythologies que Freud, il y a. Je vais peut-être vous permettre juste de formuler une dernière question moi-même, en revenant au croisement entre la théorie sociale et la psychanalyse. À t'écouter, j'ai bien compris que tu ne veux pas laisser dissoudre la psychanalyse dans une espèce de série de fragments après les critiques féministes, postcoloniales, historiques, etc. Donc garder la consistance, une certaine consistance de la psychanalyse, mais quand même la pensée avec, ou en parallèle avec, la théorie sociale. Ça me rappelle presque inévitablement le travail de Castoriadis. Et donc je souhaiterais avoir ton avis sur le travail de Castoriadis sur la psychanalyse, et la tentative justement de garder la consistance de la psychanalyse, mais de l'insérer très très fortement dans un intérêt social. de penser la psyché comme une psyché sociale. Est-ce que tu serais prêt d'aller jusque là ? Parce que la consistance que tu veux garder est telle qu'il faut quand même garder une certaine distance à l'instruction proposée par exemple par Castoriadis. Il y a d'autres exemples. Donc la question est de retourner à cette approche de la psychanalyse entre la psychanalyse et la théorie, et de demander de la capacité de garder une certaine consistance à la psychanalyse, qui n'aurait pas d'essayer après la féministe, postcoloniales et la théorie, mais de la façon de maintenir un dialogue avec la théorie sociale. Et je me demande si le travail de quelqu'un comme Castoriadis sur la psychanalyse, qui prendra et maintes un framework de psychanalyse mais très fort et conserts dans le field social, à un certain niveau que la psychanalyse est déjà une psychanalyse. Est-ce que c'est un type d'approche que Claire voudrait qu'il faut protéger, maintenir ou suivre ? Ou est-ce que c'est une autre orientation ? Merci. Alors, je ne pourrais pas être aussi précise, parce que je connais beaucoup moins bien la poste de Castoriadis, qui est à la fois extrêmement difficile, et qui est un peu un monde, qui n'est pas si bien connu que ça, en France, et qui est justement oublié ou mis de côté. Je crois que, moi j'aurais quand même tendance au fait de garder une certaine autonomie à la psychanalyse, parce que c'est quand même une discipline très particulière, qui est fondée sur une clinique, et qui tient sa légitimité de cette clinique, et des confirmations qui sont apportées par la cure. Donc je pense que ce n'est pas facile d'en faire complètement une théorie de la culture, ou une théorie de la société, ou d'en faire une science humaine à partir, parce que ça reste dans le geste freudien. Ce qui la soutient, c'est que, quand même, elle s'est fondée sur des résultats analytiques, et ça vise à soigner, c'est un grand mot, mais à contribuer à une clinique, à une pratique, à une cure. Et ça, c'est quand même un geste assez singulier, qui à mon avis doit engager à être un petit peu prudent, avec les inscriptions de la psychanalyse dans un projet global de la société. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conséquences ou des enjeux philosophiques à la psychanalyse, mais je crois qu'il faut quand même garder à l'esprit ce statut pratique et clinique de la psychanalyse, ce qui vaut quand même, du point de vue de cette dimension-là, on peut se demander ce que ce serait sans déconnecter d'une pratique ce qui arrive dans certains pays où la psychanalyse a perdu tellement de terrain qu'il n'y a presque plus de pratiques de la psychanalyse. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui soutient ? Qu'est-ce qui justifie les textes quand il n'y a plus cette dimension-là de la cure qui l'a fait ? Donc, en réponse à la question de Castoriadis et sa conception de la psychanalyse, Maryse dit qu'elle ne sait pas bien qu'elle ne sait pas que la psychanalyse mais qu'elle pense qu'elle veut qu'une certaine autonomie de la psychanalyse, qui est fondée sur la pratique et est legitimée par la cure et ce qui est très pratique, et c'est ce qui n'est pas simple ou peut-être possible ou peut-être possible pour la sorte de la true social theory à cause de la institutionale et de la practical level. Et so, perhaps, il y a des influences en psychanalyse, certainement, mais il y a des membres dans une très compréhension social et institutionale pratique. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, jamais. C'est ce qui est important. Je voulais juste wonder, Oui, parce que vous avez dit quelque chose de la connection entre la science et la technologie, et je me suis demandé de la question de votre propre approche. Et c'est parce que le travail de l'Epaie Nousse, qui est en train de combiner ces questions de psychoanalyses et de la science et de la science. Et c'est ce qu'il y a de la collaboration entre psychoanalyses, la médicale approche, et le work du capitalisme, qui va essayer de trouver comment cette collaboration va mettre dans un système où le work sera plus efficacement parce que l'émotion de l'église de psychoanalyses. Donc je me suis demandé comment comment il y a de la question de quelle collaboration est-ce qu'il y a entre psychoanalyses et le capitalisme comme quelque chose qu'il y a de l'église ? Et justement, est-ce qu'il y a un traitement psychoanalytique ? Donc si ça va de pair ou s'il y a un rapport très problématique ? Et donc, où est-ce qu'il y a un espace de réflexion ou d'interrogation critique par rapport à cette collaboration éventuelle ? Merci beaucoup. Je pense que c'est un des enjeux principaux de la discussion. Cette convergence entre la pratique psychanalytique et le capitalisme, il a été, je crois, critiqué depuis longtemps. C'était en particulier ce que Lacan a critiqué dans certaines versions américaines de la psychanalyse. Il a dit, je vais faire un retour à Freud parce que ces versions de la psychanalyse, en fait, elles visent à mieux adapter l'individu à sa société. Si le but de la psychanalyse, c'est une meilleure adaptation à un cadre socio-économique, et bien, ce n'est pas ça l'esprit de la psychanalyse mondiale. Et puis, on peut être tout à fait sceptique. Et je parle là de José Guattari aussi en fait une critique importante de cette convergence, de cette collaboration. C'est quelque chose qui s'est aussi retourné contre, d'une certaine manière, contre la psychanalyse dynamique du travail de Christophe Dejoux. Il y a peut-être certains représentants de l'extrême-gauche, je vous dis pour faire une partie, qui ont dit, mais alors, vous proposez de mieux adapter les gens à leur travail. Il y a même certains dirigeants d'entreprises qui se sont inspirés des résultats de la psychodynamique du travail pour modifier leur méthode matagériale. Parfois, quand on comprenait mieux les logiques psychiques à l'œuvre, on allait pouvoir mieux s'en servir et les utiliser. Donc là, il y a aussi un vrai problème. Et ce problème de convergence, de collaboration, il est d'autant plus criant et critique en France qu'actuellement, il y a quand même une perte de la dimension subversive de la psychanalyse en France qui est criante. C'est devenu, eh bien, c'est une pratique de centre-ville, de grande ville bourgeoise parisienne. On va trouver des psychanalystes dans le centre de Paris et puis très peu en région, en banlieue, donc il y a quelque chose. Donc, ça soutient aussi, eh bien, la société fraternisée. Et, par ailleurs, le ménisco psychanalytique est devenu à l'une de tous. Mais, on entend beaucoup, il y a un certain conservatisme. Mais le plus récemment, on a vu les pires horreurs de la part, soit de psychanalystes, soit de gens qui s'autorisent de la psychanalyse. Dans les débats de société qu'il y a eu en France, autour du mariage pour tous, il y a des arguments psychanalytiques qui ont été utilisés par les opposants. On dirait la défense de la famille, de la loi du père, des lignes, enfin, tout le monde de la psychanalyse. On a entendu vraiment, au nom plus ou moins de la psychanalyse, soit de la part de certains psychanalystes qui sont en général assez conservateurs sur les questions de société en France, soit de gens qui utilisaient la psychanalyse, des choses très, très conservatrices. Donc, je crois qu'il y a une crise, il y a une crise politique de la psychanalyse. Et c'est assez... C'est amusant pour nous que les utilisations plus subversives de la psychanalyse, elles viennent du monde anglo-saxon. Quand on lit, nous, des textes des féministes américaines ou des théories critiques, là, on voit des usages pas du tout normatifs, pas du tout avec un usage pas conservateur de la psychanalyse, qui montre comment ça peut aussi servir, je pense, quand même beaucoup à Butler, son travail sur le deuil, inspiré de la psychanalyse, pour résister à la façon dont... eh bien, sont déniés, les pertes de vie humaine dans les départements... Là, il y a des outils, eh bien aussi un bout de craque l'antique, pour lutter, je crois, contre ça, qu'il y a une vraie crise de la psychanalyse, et de la psychanalyse en France, qui est une vraie désaffection, qui est liée aussi à cette perte de puissance subversive dans la société. Claire dit qu'effectivement, l'un des principaux stades de la discussion est précisément la relation entre la psychanalyse et le capitalisme. Et c'est précisément ce que Lacan est critiquée sur les formes américaines de la psychanalyse. Deleuze, et de la processus de la Réunion de la Côte d'Azur, et c'est la façon de faire des pratiques des systèmes de la psychanalyse. Et il y a, en nombre de ways, des systèmes de la psychanalyse, dans les têtes de manière générale, des centres de la sécurité, des états de la sécurité, des états d'un des états d'un autre, dans le campagne des états d'un autre, dans le campagne des états d'un autre. par exemple, etc., etc. Donc, avec le nom de psychoanalyses, il y a plusieurs usages qui sont faits, incluant le conservateur, ainsi que la théorie plus radicale, la théorie critique, comme le féminisme, par exemple. Il y a une certaine crise que le conservateur. Merci.